A la maison. Allez vous en. Le premier coup. J'ai des frissons. Autant vous dire que l'ambiance est différente. Elle s'est déconnectée seule à la tête de la caméra. Est-ce que c'est en train de filmer ? Il faut se méfier. Il faut se méfier. Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'affaire du sang contaminé, je vous le disais en titre... L'affaire du sang contaminé, c'est donc l'épilogue d'un des plus grands scandales sanitaires et politiques de ces dernières années. La cour de cassation confirme le non-lieu général en faveur des 30 personnes, médecins ou conseillers ministériels mis en examen. Une décision accueillie par des cris et des larmes. Sur place, Dominique Verdaillon, Gilles Jacqui. Entre 1980 et 1990, éclate en France un scandale du sang contaminé. Plusieurs centaines de malades ont été contaminés par le VIH et l'hépatite C en recevant des transfusions de sang. Mesures de sécurité inexistantes ou défaillance médicale, de nombreux patients hospitalisés seront contaminés et la majorité d'entre eux y perdront la vie. Mort du sida par sang contaminé en 1993. Cette vidéo est de nouveau en collaboration avec CyberGhost VPN. Vous êtes nombreux à connaître son fonctionnement, mais pour les autres, un VPN est un réseau privé virtuel. Ça permet tout simplement de protéger votre connexion internet où que vous soyez. Pour ma part, je suis amené à beaucoup me déplacer lors de mes explorations et je suis contraint régulièrement de devoir me connecter à des réseaux Wifi publics peu sécurisés. Et un VPN a pour rôle de transformer un réseau public en réseau privé grâce à leurs serveurs répartis partout dans le monde. CyberGhost VPN est disponible sur toutes les interfaces Windows, iOS, Android. Leur réseau privé vous permet de débloquer plus de 35 plateformes de streaming comme Netflix, Amazon Prime, Disney Plus et bien d'autres encore. Possible de l'utiliser sur 7 appareils différents, tablettes, portables, ordinateurs. Sans oublier que ce sont les leaders mondiaux dans l'industrie de la sécurité avec plus de 38 millions d'utilisateurs. Régulièrement recommandés par de nombreux sites comme Clubic, Presse Citron, Le Journal du Geek. Ils sont également notés 5 étoiles sur Trustpilot. Si ça vous intéresse, vous pouvez souscrire un abonnement sans risque avec leur garantie 45 jours satisfaits ou remboursés et leurs équipes en ligne disponibles 24h sur 24, 7 jours sur 7. Via mon lien en description, vous obtiendrez moins 85% sur votre abonnement, soit 1,94€ par mois et 4 mois gratuits. Laissez-moi à présent vous raconter la sombre histoire de cet Ehpad aujourd'hui abandonné. Loin vers l'horizon s'étend une barrière infranchissable et invisible, mais pourtant bien réelle. Cet endroit où le temps semble s'être arrêté révèle les traces d'une vie ancienne, laissée aux caprices de la nature. Mais loin de cette tranquillité, quand la nuit se lève et les ombres sortent, un autre passé prend place, celui de la mort et du désespoir. On dit souvent que certains lieux ont une histoire ou quelque chose à nous dire. Et aujourd'hui, j'ai décidé de me rendre dans l'un d'entre eux. Un Ehpad aujourd'hui totalement abandonné, qui abritait autrefois des personnes en fin de vie. Certains patients étaient atteints du sang contaminé et de maladies incurables. Nombreux d'entre eux y perdront la vie. Nombreux d'entre eux. Bon voilà les amis, on se retrouve avec Jean pour explorer de nuit. Donc c'est un Ehpad ? C'est un Ehpad et il a été abandonné du jour au lendemain. Et moi, j'ai vécu déjà des choses un peu particulières dedans. Et voilà, je sais pas ce que ça vaut. Je sais pas ce qu'on va pouvoir en tirer. Mais rien que l'ambiance du lieu est glauque. On va essayer de voir ce qui s'y cache. Et j'espère qu'on va réussir à obtenir des résultats. C'est le but de ce nouveau format, comme vous le savez. Donc voilà, c'est parti. On va déambuler un petit peu dans les différentes pièces de l'Ehpad. On va passer tout à l'heure en vidéo nocturne avec bien évidemment le K2, le Spirit Voice. On va essayer de se séparer peut-être ? Et on va essayer de se séparer, ouais. On aura chacun une caméra infrarouge. On va essayer de se séparer. Et autant vous dire que l'ambiance, l'ambiance est particulière. Là, j'ai vu tout à l'heure, je regarde le couloir. Il est ouf. C'est parti. Donc voilà, on se dirige au premier étage à présent. Comme l'a dit Jean tout à l'heure, il y a pas mal d'étages. C'est vraiment un lieu qui est assez grand. On va pas pouvoir tout couvrir bien évidemment, mais on va essayer d'aller dans les pièces. Dans les pièces où on ressent le plus de choses quoi. Ouais, il y a pas mal de choses. Oh j'ai eu peur, je me suis demandé c'était quoi ? Un fauteuil roulant. Wow. Alors au milieu de ce couloir, on pourrait se plonger dans un film d'horreur. Là, il y a juste devant nous, il y a une fauteuil roulant. C'est un décor de... C'est un décor de film d'horreur, c'est vrai. Il y a même quand même tout dans les pales d'ailleurs. Tout le matériel est resté. Il y a encore une pièce, beaucoup de chambres. Avec un lit encore une fois. Bon écoutez, j'ai pris le cadeau avec moi. Jean continue un petit peu à explorer les lieux. J'ai l'allumé. Voilà, bien évidemment, les portables sont coupés. Il y a plus d'électricité dans le lieu. C'est quelqu'un qui est ici avec nous. Croyez-vous, s'il vous plaît, nous le faire savoir en touchant l'appareil, le petit boîtier que j'ai dans les mains. C'est inoffensif. Nous sommes vraiment pas là pour vous déranger. Et ça pourrait tout simplement nous permettre de savoir si quelqu'un est ici avec nous. Il me semble qu'il a réagi. J'ai entendu, je l'ai pas vu mais je l'ai entendu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous, s'il vous plaît ? Il a bougé là. Est-ce que c'est vous qui faites réagir l'appareil ? Est-ce que c'est vous qui faites réagir l'appareil ? Je ne suis pas sûr. J'ai entendu un bruit mais je n'ai pas pu déterminer ce que c'était. Et êtes-vous avec nous ici ? Pourriez-vous toucher l'appareil, le petit boîtier que j'ai dans les mains, s'il vous plaît ? On va continuer à se déplacer. C'est parti. C'est parti. Si vous êtes présent avec nous, n'hésitez pas à vous manifester s'il vous plaît. On aimerait pourquoi pas vous poser quelques questions. Il y a une onde, tu vois. Sur la porte ? C'est juste bien là. Ce que je vais faire, je vais prendre le Spirit Voice. Voilà, le Spirit Voice est allumé. On va essayer de voir si on peut avoir des résultats et pourquoi pas, des noms et prénoms qui pourraient correspondre à ceux qui sont inscrits sur les portes. Allez les gens. Allez-vous-en. Oh le premier coup. Oh j'ai des frissons. Allez-vous-en. Ton appareil est flippant mec. C'est merdé mais j'ai eu un coup de frisson là. Allez-vous-en. Tu sais j'ai eu l'impression d'avoir les cheveux qui se rassent. Ouais c'est ça. Tu viens juste de l'allumer là. Est-ce qu'on vous dérange ? Notre présence vous dérange ici ? C'est pas notre but ? On est vraiment venus dans un esprit de bienveillance. Et si on peut juste se rendre utile en entendant le message que vous avez peut-être à vous faire passer. Lui il réagit d'une manière un peu anarchique. Est-ce que c'est vous qui touchez l'appareil ? T'as vraiment pas bug depuis tout à l'heure toi ? Ouais. Mais euh... Ça lui arrive mais il en fait beaucoup. Quoi ? Seul. Qu'est-ce qu'il y a de réagir ? Éliminé. Éliminé. Mec j'attendais à vous dire en plus. Corps. Corps. C'est quoi ? Corps éliminé. Attends ça dit Mireille. Corps éliminé. Moi ce que je trouve, c'est assez pertinent parce que dans un endroit comme ici, on sait qu'il y a malheureusement des cadavres et il y a une chambre mortuaire où ils enlèvent les cadavres après. Oui. Par les pompes funèbres et tout ça. Donc du coup, ça a une cohérence. Tout ce que tu entends là fait. Ce qu'il faut savoir avec Jean, on a tourné un autre épisode. Alors je sais pas s'il sortira avant ou après. Il y a deux jours de ça. Et on a eu des résultats qui coïncidaient avec le lieu en question. Et là c'est des choses qui ont rien à voir mais qui coïncident encore une fois avec ce lieu. C'est... Moi ça me déroule ton appareil. C'est vrai que c'est assez trouvant. Tu connais mon point de vue là-dessus mais c'est vrai que c'est assez trouvant je crois. Notre enquête vient de débuter et mon Spirit Voice va rapidement sortir une phrase. Allez-vous-en. Il est encore trop tôt pour en tirer des conclusions mais il faut avouer que capter cette phrase au tout début de notre investigation est pour le moins étrange et troublant pour nous sur place. Nous allons donc continuer à investiguer au sein de cet EHPAD et tenter de capter la présence de l'outre-monde. Je vais vous mettre comme ça à l'appareil pour bien capter le son. Est-ce que quelqu'un est là ce soir parmi nous ? Est-ce qu'une personne qui a vécu ici ? C'est une corrélation je crois avec le... Je sais pas. C'est vrai que c'est étrange que le pile à ce moment là. Elle avance pour voir. Elle s'arrête pas en fait. Elle s'arrête pas en fait. Elle s'est coupée. Elle s'est déconnectée seule avec la caméra là. Est-ce que c'est en train de... Elle s'est filmée ouais. Ok. C'est assez étrange. Donc je réitère ma question. Est-ce que quelqu'un est ici avec nous ce soir ? Et... Communauté. Et si oui, n'hésitez pas à interagir avec nous. Par le pied du K2 que je tiens dans la main. Mon petit boîtier noir. Ou de l'appareil que Jordan a dans sa main. Qui permet d'entendre directement les mots que vous avez envie de nous... De nous faire entendre. Tu vois ça... Le K2 il y a des petits déclenchements. Évoline. Il y a pas mal de prénoms. C'est vrai qu'il y en a sur toutes les portes. Donc ça va être compliqué de... C'est notre compliqué. On va essayer de retenir le plus possible et... Et voir mais... Là il y en a un par exemple. Ah non il a été enlevé. Il faut se méfier. Il faut se méfier ! Oh ! C'est quoi ça ? Il faut se méfier Il faut se méfier. Ah ! Oh ! C'est quoi ça ? Il faut se méfier... Il faut se méfier. Il faut se méfier. Ah ! Il faut se méfier, il faut se méfier. Je vous jure qu'on surjoue pas, mais vraiment. Je suis allé voir. Ouais, il faut aller voir direct. Personne n'a pu rentrer. Non, 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 c'est pas possible. Il y a quelqu'un ? Si quelqu'un est sorti, on n'est pas là pour casser. On a clairement entendu un bruit là. Il s'appelait au tout. Regarde la profondeur des couloirs, tu ne peux pas savoir doucement. Je suis venu ici, moi je ne sais pas si tu as vu ce que j'avais fait. Je suis venu ici, c'est ici. J'ai eu clairement l'impression qu'on se... Le bruit, c'est sûr qu'on l'a entendu là. Ah bah non, c'est pas sûr, c'est qu'on l'a entendu. Je suis sûr que les caméras l'ont capté. Parce qu'il était sur cet étage là, il n'était pas comme tout à l'heure dans l'étage inférieur. Le Spirit Voice va de nouveau nous étonner et nous mettre dans une situation peu confortable. Celui-ci va nous indiquer de faire attention. Et quelques secondes après, un gros bruit se fera entendre sur place et sera aussi capté par nos caméras. S'agit-il d'une simple coïncidence ou d'une véritable mise en garde des possibles entités présentes sur place ? Il est pour le moment impossible de savoir réellement comment interpréter cet événement. Mais il faut avouer que la coïncidence est plutôt troublante. Est-ce que quelqu'un est parmi nous dans cette chambre ? A chaque fois que je pose une question, on va pas essayer. Mais il y a une chose de bon. Le mec, c'est toi en fait qui... Mais en fait c'est ça, là je le dis en caméra, mais même pas parce qu'on filme ou quoi. Mais souvent en fait j'ai des gens qui me disent je vais dans des lieux, il se passe rien et à chaque fois que t'es là il se passe quelque chose. Mais c'est même pas que je le fais exprès, mais c'est vrai que je pense et on me l'a dit souvent que j'avais une sensibilité au paranormal et que je sais pas, j'attirais ces choses-là. Et je pense qu'effectivement il y a des gens qui, d'une façon ou d'une autre, attirent ce genre de choses. Et c'est vrai que, j'ai à dire j'ai de la chance, mais souvent quand je vais dans des lieux, c'est vrai qu'il se passe toujours des trucs. Là c'est assez flagrant. Ça fait en deux jours, ça fait deux lieux quand même, c'est ça. Quelqu'un de qui a réagi, là ? J'ai pas la prétention d'être médium ou quoi que ce soit, tu vois. Mais c'est vrai que j'ai souvent la... Enfin je rentre dans une pièce, souvent je vais te dire ah, je me sens pas trop bien. À Foucheret, par exemple, j'ai dit je sens qu'il va se passer un truc, la lampe se coupe. Enfin c'est plus un petit truc comme ça, mais des fois j'ai des... Un peu comme vous me suis sûr. C'est ça. Et je me dis peut-être que j'ai quelque chose qui fait que j'attire, bon... Enfin peut-être, je sais pas, c'est les entités, tout ça, c'est... Moi je suis assez, je suis assez, assez sceptique à tout ça, mais c'est vrai que... Voilà, ça fait deux expériences coup sur coup. C'est ça. Où j'avais envie presque qu'aujourd'hui il se passe rien pour dire non mais c'est bon, c'était une vraie science pour la première, tu vois. Après euh... c'est une interprétation... J'ai demandé un grand. Petit montage, non ? Plusieurs. Plusieurs ? Vous êtes plusieurs ? Avec nous ? Combien êtes-vous ? C'est fou comme ça s'arrête C'est le dernier étage ça ? Ouais On va se diriger au dernier étage C'est ça c'est ce que je me suis dit Grossier Monté Et on vient de monter On est au dernier étage On a besoin de savoir si vous êtes là parmi nous Et on a envie de peut-être vous offrir l'opportunité de rentrer en communication avec notre monde Brûlez Et j'aimerais que si cela est possible Et si vous êtes d'accord avec ça Alors Jean je te coupe mais montez Juste au dessus de nous il y a un genre de grenier Ouvert C'est la cage d'ascenseur Donc là putain comment tu veux monter là Ouais tu peux pas Même moi qui suis encore plus grand que toi là c'est dangereux je pense Ouais non non on va pas prendre ce risque là Il n'est pas là non plus Oui Et je le dis parce que S'il viendrait à l'idée de faire ce genre d'expérience à des jeunes Déjà je le préconise pas mais il faut toujours faire attention La sécurité avant tout Pas prendre de risque Votre santé et votre sécurité ne vaudra jamais la plus belle des expériences Gardez ça en tête Donc là on est arrivé dans une pièce où On venait faire prendre le bain Par contre tu vois ce que ça me fait des enfants comme ça c'est que C'est très probablement psychologique tu vois mais j'ai l'impression que tu as L'émotion des gens qui viennent frapper un peu dans ta tête Tu sais tu as l'impression de percevoir des émotions qui sont pas les tiennes Tu vois ce que je veux dire C'est très probablement Bah c'est le fait aussi de T'as les lits, les fauteuils Bah ouais C'est le fait que tu as tout ça mais c'est le fait aussi que Quelque part tu ouvres ton cerveau à ça Est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est toi ton cerveau qui se fait des films tu vois Ouais puis c'est l'inconscient c'est des fois qui est pour beaucoup J'ai l'impression qu'on offre un terrain fertile A travers ces expériences on offre un terrain fertile pour peut-être justement Que ces pseudo-entités rentrent en communication avec nous tu vois Bien sûr Voilà c'est assez calme Bon voilà les amis au vu de ce qui se passe On va redescendre au rez-de-chaussée On va se prendre une minute pour pouvoir changer le matériel Et passer en vision nocturne C'est parti En effet au vu des événements captés durant cette première partie d'enquête Je décide rapidement de passer en vision nocturne Et donc de nous plonger dans le noir le plus total Seule ma lampe frontale restera allumée Afin de pouvoir nous déplacer sans prendre de risque Le fait d'être dans le noir permet à nos sens d'être en alerte Et donc de nous concentrer davantage sur les bruits et l'environnement qui nous entoure De plus il est dit que l'infrarouge de nos caméras Pourrait capter plus facilement une présence fantomatique Qui pourrait se manifester à nous Bon ce qu'on va faire les amis Je vais garder la caméra infrarouge Et on va essayer de se séparer un petit peu Écriture automatique Écriture automatique Écriture automatique Peut-être qu'ils veulent nous faire passer un message au travers du site de l'écriture automatique Ouais mais Mais t'as déjà fait ça non ? Non Moi je m'aventure pas C'est ça par contre ce genre de truc Comme la Ouija tout ça par exemple Ouais je suis pas femme Écriture automatique Mais genre ouais je t'aurais voulu assister si t'avais voulu le faire mais on a pas de matos Je sais pas si l'eau j'arrive mais là c'est carré trop long Hum hum On te demande ça Bon alors juste avant je disais Je vais garder la caméra infrarouge On va essayer de On va rester au premier étage Et on va essayer de se déplacer dans différentes pièces Et voir si on arrive à obtenir différentes choses C'est parti Après quelques instants dans le silence nous décidons de nous séparer Nous allons prendre chacun une caméra Et tenter d'interagir avec les anciens occupants des lieux Bon voilà on s'est séparés avec Jean Il est resté dans une pièce Et moi je me balade un peu Tout seul C'est sympa de pouvoir vivre l'expérience Seul Bon les amis Jordan est parti faire un petit tour avec sa caméra infrarouge Je vais rester ici avec la mienne J'espère que la qualité sera au point J'ai pas pris le bon matériel Mais l'important c'est que l'expérience soit là J'ai pas réellement envie de poser de questions Je vais rester un peu Un peu dans le Dans le silence Alors je suis ici sur un lit qui Voilà qui fait un peu de bruit Si vous êtes toujours avec nous Dans ce lieu N'hésitez pas à me faire Passer un message au travers de l'appareil Le petit boîtier que j'ai dans les mains En le touchant tout simplement Ou en faisant un bruit Je suis pas là pour vous déranger J'aimerais vous poser une question un petit peu délicate Vous êtes pas obligé de répondre J'aimerais tout simplement savoir si Si vous êtes décédé ici Dans cet EHPAD Si c'est le cas Pourriez-vous s'il vous plaît Touchez l'appareil que j'ai dans les mains Vous pouvez tout simplement vous en approcher Alors après je suis conscient que c'est une question un petit peu délicate Et si l'entité il y a Ils vont peut-être pas vouloir répondre Ce qui serait tout à fait normal J'aimerais également vous poser des questions Que beaucoup de gens se posent finalement Est-ce qu'il est possible pour vous de nous voir Si c'est le cas Pourriez-vous s'il vous plaît Faire réagir Le K2 Le petit appareil que j'ai dans les mains En le touchant s'il vous plaît Et je prendrais ça pour un oui C'est possible pour vous de nous voir Ou de nous toucher peut-être Si c'est possible pour vous de nous toucher Pourriez-vous faire réagir le petit boîtier que j'ai dans les mains s'il vous plaît En le touchant En vous en approchant Je vais continuer à déambuler Je suis un peu angoissé Je me sens observé en fait C'est vrai que c'est des grandes pièces Des grands couloirs Et on se sent très très vite observé Je suis pas forcément super à l'aise C'est parti On peut également parfois capter des PVE Des phénomènes de voie électronique Je suis vraiment pas là pour vous déranger On a eu différents bruits Tout au long de cette nuit Est-ce que c'était vous ? Je crois qu'il y a Jean qui me parle Qu'est-ce qu'il y a ? C'est toi Jean ? C'est toi qui a fait sourire T'as entendu ? Moi j'ai entendu une espèce de graine qui bouge Un graissement Un graissement ouais Mais tu étais où ? Moi j'étais tout là-bas Dans la pièce là-bas au fond Moi je suis rassé dans la pièce Mais ça me semblait C'était pas très loin Ouais c'est pas loin Mais c'est une couloir ça résonne Ça résonne c'est ça ouais Mais c'était vraiment proche Je sais pas comment tu l'entends mieux toi Non c'est pas ça Et puis elles sont bloquées en fait Ça va elles sont bloquées Non 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 C'est la faute Hein ? Ouais c'était ça ou quoi ? C'est pas ça C'est possible Mec on a pas eu un bruit de graissement de portail Et puis y a pas trop de... Attends je filme pas bien C'est surtout qu'on a pas eu de bruit de graissement de porte Mais c'est surtout qu'il y a pas de vent tu vois Il y a pas de vent On peut faire... On peut montrer dehors Il y a des arbres Il y a des arbres Il y a vraiment y a pas de... Il y a pas de vent Je sais pas si vous allez avoir grand chose mais... En tout sens il y a du vent Si tu restes qu'il y a du vent Tu l'entends passer par là Il y a pas là Ton micro soufflerait Ouais j'ai entendu un truc en vrai Je sais pas si Non il y a pas de vent il arrive Non il y a pas de vent il arrive J'arrive pas à filmer mais euh... Ouais on voit il y a pas de... Il y a pas de vent là Il y a pas de vent là Il y a pas de vent là C'est dingue Il y a quelqu'un ? Là ça faisait un moment que c'était calme quoi T'as pas eu de réaction toi avec le K2 ou quoi là ? Si... Ah bah si en fait si Juste avant j'ai eu une réaction Quoi il y a eu le bruit ? T'as eu une réaction ? Ah ouais ? Et t'as pas demandé de faire un bruit quoi ? Non j'ai rien demandé Je suis resté dans le silence Je savais plus ce que je demandais moi Ah si j'ai demandé moi de taper je crois dans une porte Après concrètement qu'on soit d'accord C'est un bruit de réaction de porte Ouais c'est un bruit Ah non c'est clair C'est sûrement le vent tu vois Mais c'est vrai que c'est ça plus ça plus ça où tu te dis euh... Ça te met dans l'ambiance quoi Ouais Et cette porte là Parce que ça c'est une porte en bois ça doit bouger ça Non Non ça fait rien ça Ouais ça ressemblait vraiment à un bruit comme ça tu vois Ouais 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 c'est incroyable ça Après c'est cette porte là T'as vu comment elle est lourde aussi Elle est lourde quand même Et c'était clairement un bruit comme ça Attends ce qui est bizarre C'est que là quand je suis arrivé ici La porte était comme ça Parce que j'ai testé de faire ça Et le bruit il fait surtout dans l'autre sens tu vois Je sais pas Bon après c'est probablement le vent tout ça Et c'est des lieux qui sont très grands ça résonne Mais c'est vrai qu'au vu des différentes choses qu'on a pu lauter Ouais c'est vrai c'est ça C'est un petit cumul qui Ouais c'est ça qui te... Mais bon ça va glacer les sangs mec Ah ouais Le K2 il déclenche Et du coup j'ai ce bruit là Et t'as le K2 qui déclenche en fait t'es le bruit Ouais ouais le K2 qui déclenche Et t'as le K2 qui déclenche en fait t'es le bruit J'ai dit est-ce que c'est toi tu vois Il me semble que tu m'as parlé Après je crois que tu m'as parlé Ouais ouais après j'ai dit Pour moi j'ai cru que c'était toi qu'elle ouvrir les portes Bon voilà les amis je pense qu'on va faire On va se poser 5 minutes Ouais Essayer de souffler un peu Ca fait à peu près je sais pas Mais ça doit faire en moins quoi 3-4 heures qu'on est là quoi Oui Facile hein Encore une fois c'est comme l'a expliqué tout à l'heure Jean Vous c'est un condensé La vidéo je sais pas Va peut-être faire 30-40 minutes Et nous ça fait quasiment Je pense bien 4 heures qu'on est sur place Ça se voit à notre entrée Ouais Fatigué Et c'est vraiment un condensé de tout ce qu'on a vécu Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de temps morts aussi Où il se passe rien Et il y a des moments où il se passe des choses Qu'est-ce qu'il y a ? Bon c'est bon Putain je peux entendre un truc encore Oh putain Et puis là en fait on est dans un état où il se passe tellement de trucs Que ton cerveau en fait tu vois Ouais c'est ça Le moindre bruit Tes sens ils sont tous en éveil Bon c'est un peu ce qu'on cherche aussi Oui C'est ce qui nous pousse à faire ce genre d'expérience Bon je pense du coup on va faire une petite pause de 5 minutes On va se poser Et je pense qu'après on mettra un terme à cette vidéo On commence à être fatigué Et voilà on a prévu d'autres tournages aussi dans les prochains jours Donc voilà on va se poser 5 minutes et je vous reprends après Bon voilà les amis notre enquête est maintenant terminée On est bien fatigué Voilà Toi Jean du coup on a pensé quoi un petit peu C'est vrai que là on a quand même pas mal de choses finalement Et là ce lieu ça fait donc deux fois que je vis ici Et deux fois où je repartirai de là en me posant plus de questions que Qu'en y venant quoi c'est vraiment En même temps c'est un lieu de fin de vie tu vois Mais c'est ça en fait c'est aussi Voilà c'est comme les sanatoriums les hôpitaux tout ça C'est des lieux où tu sais qu'il y a eu des morts Il y a eu de la souffrance beaucoup de choses En tout cas je suis vraiment ravi d'avoir fait ça avec toi tu vois Vraiment belle expérience Ouais ça apporte une autre dimension Et puis toi qui est quand même vachement sceptique aussi Noël Très terre à terre tout ça Et c'est vrai que c'est J'ai envie de croire à tout ça mais pour l'instant C'est ça c'est important c'est ce que je dis à chaque fois Il faut le vivre en fait aussi pour y croire Et c'est vrai que là il y a sûrement beaucoup de coïncidences On a eu du troublant quand même Mais voilà c'est ça il y a quand même eu des choses vachement troublantes Disons que ça a ébranlé un peu mon scepticisme Mais bon En tout cas n'hésitez pas à me dire vous Ce que vous en avez pensé dans les commentaires J'espère que ce nouveau format vous plaît Comme d'habitude n'hésitez pas à laisser un petit j'aime à la vidéo Abonnez-vous à la chaîne YouTube c'est très important Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux Et on vous dit à très vite pour de nouvelles aventures C'est tout le monde Ciao Si elle vous a plu Et surtout nous laisser votre avis sur celle-ci Et vos théories sur les différents résultats obtenus Durant cette investigation Pour en voir davantage Je vous invite également à vous rendre sur la chaîne de Jean Qui a lui aussi exploré cet EHPAD bien avant moi Et je remercie encore une fois CyberGhost VPN D'avoir sponsorisé cette vidéo N'hésitez pas si vous le souhaitez à souscrire à leur abonnement Et profiter de leur service Et protéger vos données en ligne Tous les liens sont en description Et rendez-vous très rapidement Pour un nouvel épisode d'Archives Paranormales Qui cette fois-ci sera tourné avec Joe Urbex Dans une maison qu'il connaît bien Une maison étrange Qui porte encore les stigmates de son passé C'est toujours calme angoissant Surtout là dans le noir On imagine tout et n'importe quoi Cette pauvre dame peut très bien être derrière moi Du moins son esprit